M. Yatara, dites nous quel est l'artiste guinéan qui vous a le plus marqué en cette année 2022 ? Non, l'artiste guinéan qui m'a le plus marqué en 2022 c'est Takana Zayon. Oui, c'est Takana Zayon qui m'a marqué avec les albums qu'il a fait, le concert qu'il a fait au Stade Nongo, les tournées aussi qu'il a fait en Europe. C'est incroyable quand même pour les guinéans, en plus l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas son 2 quand même. Là où je vous dis la vérité. L'artiste guinéan qui m'a le plus marqué en 2022, disons c'est Kourisem. C'est un jeune, il a du talent et puis il a de l'avenir devant lui vraiment. En 2022, l'artiste qui m'a beaucoup marqué c'est Melanger. Il est bon, il chante bien et puis il écrit bien ses textes aussi. Je crois qu'il a un bon talent. Je dirais que c'est le jeune champion youth Kinga Lasco, il m'a pleinement marqué cette année. Voilà parce qu'on s'est vu tout ce qui s'est passé dans sa carrière musicale. Il a quitté son label et il est venu réjoindre ses amis du quartier. Ils ont produit quelque chose de ouf, on avait vu le concert. Et personne n'était derrière, aucune maison de production ici en Guinée qui était derrière. Donc le gars s'est battu. Donc là j'ai aimé. Un jeune se bat pour son épanouissement culturel. Un jeune se bat pour donner une force aussi aux autres. Un jeune se bat pour qu'il devienne une source d'inspiration. Là je kiffe ça, c'est pourquoi je le valide. Moi ce que je connais c'est Anstic Cruz. Oui, il sait chanter bien, il sait aussi se chaper. L'artiste guinéen qui m'a beaucoup marqué en 2022, il s'agit de Gianni Alpha. Celui qui a pu faire quelque chose qui m'a marqué en 2022. Bon, l'artiste que moi j'ai remarqué pour l'année qui est passée en 2022, qui est notre artiste, que je veux dire, ce qui m'a plu, qui est Antigrèce. C'est lui que je veux dire, que j'ai remarqué de l'année 2022, qui est passée, que nous sommes maintenant en 2023. Ce que j'ai remarqué c'est Antigrèce. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...